Et nous voilà de retour pour répondre à une question touchant à la pop culture, que ce soit comics, cinéma, jeux vidéo, que vous m'avez posé sur Twitter, Facebook ou dans les commentaires YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question « Pourquoi Nemo dans le monde de Nemo ? » Stop, stop, stop ! On arrête tout ! Il faut absolument que tu parles de cette soi-disant légende comme quoi Nicolas Cage, l'homme un peu fou qui voulait se prendre pour Superman, enfin bref, cet acteur, a failli jouer Aragorn ! Euh, salut Faye. Ça se voit peut-être pas, mais je suis en plein enregistrement là. Justement, c'est un sujet prioritaire ! Mais quel homme sain d'esprit aurait donné un rôle, le rôle d'Aragorn, à Nicolas Cage ? C'est un complot contre Peter Jackson ! Et puis, pourquoi on donne encore des rôles à Nicolas Cage ? Donc ok, aujourd'hui, on va répondre à la question « Nicolas Cage devait-il jouer dans Le Seigneur des Anneaux ? » Bon, je dois vraiment faire un résumé du Seigneur des Anneaux. Ah, t'es un super soldat qui a été congelé pendant ces 60 dernières années. Ok, bon, je vais faire un effort. Le Seigneur des Anneaux raconte les aventures d'un semi-homme du nom de Frodon Saké. « T'as compté...Saké... » Qui doit parcourir la Terre du Milieu afin d'aller détruire un anneau de puissance qui pourrait redonner tous ses pouvoirs aux terribles Soro. Bon, ça c'est fait. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Le Seigneur des Anneaux fait partie de ses films comme Matrix et Harry Potter, ayant relancé la mode des gros projets s'étallant sur plusieurs films. Évidemment, la pré-production de ses films a été quelque chose de plutôt long et demandait donc un engagement important de la part de toute l'équipe. C'est ainsi que Nicolas Cage a refusé le rôle de Neo dans Matrix à cause de la durée du projet, mais aussi de son emplacement géographique, l'Australie. Pas la porte à côté quand on vit avec sa famille à Las Vegas. Dans le cas du Seigneur des Anneaux, ce n'est autre que le rôle d'Aragorn, chef des dunes d'un héros en exil du Gondor. Mais là encore, ce rôle l'obligait à être disponible pendant au moins 4 ans et d'aller en Nouvelle-Zélande. Décidément, les réalisateurs aiment bien soin du globe. Là encore, il a dû refuser la proposition, même s'il reconnaît que ce sont deux excellentes sagas, mais qu'il est heureux d'avoir pu rester auprès de sa famille. Ouais, ça se voit sur le visage de sa famille, hein. Et le rôle a donc été donné à Vico Martensen ? Non, l'un des autres choix de Peter Jackson était Daniel Day-Lewis. Et bien que le rôle lui ait été proposé plusieurs fois, l'acteur a toujours refusé. Et le rôle a donc été donné à Vico Martensen ? Non, du tout. On a donc proposé le rôle à Russell Crowe, qui lui aussi a refusé le rôle. Mais lui est australien, donc l'excuse de la distance fonctionne un petit peu moins bien. Non, le problème de Russell Crowe, c'était le budget du film qui était sous pression, et que les producteurs voulaient lui donner 10% des profits au lieu d'un salaire, ce qui ne convenait pas à l'acteur. Quand on sait que le film a fait un petit peu plus de 2 milliards 900 millions de dollars de bénéfices, on se dit que Russell Crowe doit l'avoir mauvaise. Et le rôle a donc été donné ? Toujours pas. Oh, et vous commencez à me faire chier. On a donc confié le rôle à l'Irlandais Stuart Hansen, qu'on a pu voir dans Iron Flux, ou la Ligue des Gentleman Extraordinaire. L'acteur a donc commencé l'entraînement pour finalement se faire virer un jour avant le début du tournage. Officiellement, Hansen a été éjecté du projet parce que... Peter Jackson s'est rendu compte que l'acteur faisait trop jeune pour le rôle. La production a même réussi à trouver une petite brèche dans le contrat de l'acteur, leur permettant de ne pas le payer pour les deux mois de répétition qu'il avait fait. Ah, c'est beau Hollywood. À croire que l'acteur est habitué à la situation, puisqu'il lui arrivera la même chose sur le tournage de Thor, où il devait incarner Fandral. « Et le rôle a donc été donné à Vico Mortensen ? » Oui ! C'est après qu'un producteur, Mark Odersky, ait vu une pièce de théâtre avec Mortensen que le rôle lui a été proposé. Lui aussi était prêt à refuser le rôle, mais c'est son fils, grand fan des récits de Tolkien, qui l'a convaincu à participer à l'aventure. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a bien fait tellement il crève l'écran dans le rôle. L'acteur allait même jusqu'à rester dans son costume en dehors des scènes pour aller au restaurant, ou à dormir en pleine nature, à faire lui-même ses cascades. Le maître d'armes Bob Anderson a même dit de lui que c'était le meilleur épéiste qu'il avait entraîné. Allez, vous voulez en connaître d'autres qui ont refusé les rôles dans Le Seigneur des Anneaux ? Le rôle de Gandalf, le magicien, avait été proposé à Sean Connery en échange de 10 millions de dollars par film, plus 15% des profits de la trilogie. Hélas, il a coûté lu les livres et le script, mais ne comprit pas l'histoire ni les personnages. Et ce n'est pas la seule erreur qu'a fait Connery, puisqu'il a aussi refusé les rôles de Murpheus de Matrix, Dumbledore d'Harry Potter, ou encore de John Hammond de Jurassic Park. Ah, il a certainement dû mieux comprendre ce rôle. Patrick Stewart a lui aussi refusé le rôle de Gandalf, car il n'aimait pas le script. Hugh Matterman et Lucy Lollest devaient à l'origine jouer les rôles Léoïde et Galadriel, mais toutes les deux ont dû refuser pour cause de grossesse. J'avoue que Galadriel poussant le petit cri de Xena... Etan Oak devait être phare à Myr, mais des conflits d'emploi du temps avec d'autres films lui ont fait quitter le projet. Liam Neeson, pour sa part, refusait le rôle de Boromir. Bonjour Monsieur Neeson, moi c'est David, c'est pour vous proposer le rôle de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un rôle sombre, complexe, mais vous mourrez dans le premier film. Bah mince, je crois qu'il m'a raccroché au nez. Ah bah c'est pas grave, on va trouver un autre acteur. C'est pas comme si ça allait lancer une malédiction. Donc la prochaine fois qu'on te parlera d'Aragorn ou de Viggo Mortensen, tu pourras de la péter en parlant de Nicolas Cage sur le rôle et montrer cette vidéo à la personne en question. En attendant, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la poster sur le mur de tes amis fans du Seigneur des Anneaux ou de Nicolas Cage, si ça existe encore, et à me poser la question qui te brûle les lèvres en ce qui concerne la pop culture sous cette vidéo, sur la page Facebook de Wolf in Motion ou sur mon compte Twitter. See ya ! Sous-titrage ST' 501